L'objet de cette audition, c'est d'essayer d'y voir un petit peu plus clair et d'avoir votre avis. Depuis le 16 mars, les établissements scolaires sont fermés. Emmanuel Macron a annoncé le 13 avril la réouverture progressive des crèches et des établissements scolaires. Et puis, Jean-Michel Blanquer, le 23 avril, en audition en commission culture, est revenu un petit peu sur ses annonces. On espérait que ça allait être une précision et en fait, ça n'a pas été tant que ça. On a compris qu'effectivement, ce serait très progressif, que ça dépendrait des endroits. Hier, on attendait donc un peu avec impatience le discours d'Édouard Philippe, le premier ministre, qui a abordé aussi la question du déconfinement. On a compris qu'il y avait un impératif pédagogique, qu'il y avait un plan de déconfinement qui serait progressif avec 15 élèves par classe. Évidemment, des gestes barrières à respecter, ce qui est un petit peu compliqué, voire même presque impossible quand les enfants sont tout petits. Et puis, on a le personnel aussi pédagogique et les enseignants, bien sûr, qui attendent des précisions. Est-ce qu'il y aura des masques à disposition ? Qu'en sera-t-il de la désinfection des locaux, etc. ? Le 11 mai, donc, ouverture des écoles progressives et pas obligatoires, les écoles maternelles et élémentaires. Pas de masques ou seulement pour les professeurs. Le 18 mai, une ouverture des collèges pour les classes de 6e et de 5e. Et début juin, si tout va bien, à repréciser fin mai, ouverture des lycées, notamment professionnels. Et les crèches ouvertes à partir du 11 mai pour 10 enfants maximum, sauf si les structures sont beaucoup plus grandes et le permettent. Actuellement, dans les lycées, la situation est un petit peu compliquée aussi. Il y a des examens en contrôle continu basés sur les notes d'avant le confinement. Donc, les notes attribuées pendant le confinement ne seront pas prises en compte. Est-ce que l'oral de français sera maintenu et dans quelles conditions ? C'est encore à préciser. Il y a eu des soucis, évidemment. Cette crise a exacerbé les inégalités, notamment sociales, parce qu'il y a la fracture numérique, mais aussi, il y a le logement, il y a les conditions de vie familiales. Et à certains endroits, on doit partager la connexion avec les parents ou les frères et sœurs qui, eux aussi, ont besoin de l'ordinateur pour continuer leur activité. Il y a ceux qui décrochent plus facilement. À certains endroits, il y a eu des contacts de prix réguliers par les enseignants auprès des élèves qui décrochaient. À d'autres endroits, ça a été moins le cas. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Michel. Je vous remercie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Muriel Rességuier, qui est député France Insoumise de l'Hérault, et moi-même, Michel Lary, député France Insoumise de l'Ariège. Nous sommes ici dans le cadre d'une commission d'enquête France Insoumise sur la crise du Covid, ce qui se passe, et là, en l'occurrence, les annonces d'Edouard Philippe et ce qui va se passer. Donc, pour ceci, nous avons décidé de donner la parole aux gens qui sont effectivement au contact des réalités quotidiennes du travail, quel que soit le secteur. En l'occurrence, ici, nous avons Floriane Gouget, excusez-moi si j'écorche un peu le nom, Floriane Gouget, qui est co-secrétaire générale du MNL, Julie Rascou, qui est institutrice et secrétaire du SNUDI FO 34, Corinne Chartier, qui est professeure d'EPS et représentante SNEP FSU de l'Ariège, et Rodrigo Arenas, qui est co-président de la FCPE. Voilà. Merci à tous les quatre d'être là. Alors, ce qu'on va vous demander d'abord à tour de rôle, c'est de nous dresser d'abord un bilan de ce que vous pensez, de ce qui s'est passé pendant ce confinement, et surtout, vous nous donnez votre avis, s'il vous plaît, sur les annonces d'Edouard Philippe hier, et puis de celles qui ont été faites aussi ce matin, qui ont quelquefois précisé le flou d'Edouard Philippe hier, quelquefois pas d'ailleurs, et surtout, d'après vous, quelle est la faisabilité de ce déconfinement le 11 mai ? Voilà. Alors, on va peut-être commencer, peut-être, par Corinne Chartier, peut-être, professeure. C'est au hasard, hein ? Oui, oui, pas de problème. Donc, en fait, je vais un peu compléter, parce que ça permettra peut-être de comprendre mon intervention. Je suis donc enseignante d'EPS en lycée. Donc, j'ai travaillé 15 ans en collège, et je suis actuellement en lycée. Donc, au niveau du SNEP FSU, mais je suis aussi représentante au niveau du CHSCT-A au niveau de Toulouse et D de l'Ariège. Donc, voilà, c'était un peu dans ce sens-là qu'on a décidé que ce serait moi qui interviendrai, parce qu'il y a peut-être des données qui peuvent être intéressantes. Donc, au niveau de la FSU, nous, on considère que cette reprise, elle a trois enjeux. Le premier, sanitaire. Le deuxième, qui est plus organisationnel. Et le troisième, pédagogique. Bien entendu, la reprise, elle repose essentiellement sur les questions sanitaires et de protection du personnel et des élèves. C'est la priorité que nous nous donnons et que nous souhaitons qui soit mise en œuvre. Sans ces conditions, il ne nous paraît pas possible d'avoir une reprise convenable. Et ces conditions sanitaires sont obligatoirement induites par un cadrage national qui, pour l'instant, n'est pas. Ou alors très, très flou et très faible. Et ce cadrage national, on pense qu'il doit être évaluable, programmé, strict, réajustable. Et qui, pour ensuite, pour pouvoir être bien évidemment décliné au plan local, puisqu'on sait très bien que, d'ici et de là, les choses ne seront pas faisables de la même façon. Mais sans ce cadrage national, pour nous, il n'y a pas de reprise possible. C'est très compliqué. Et ce cadrage, il serait bien qu'il soit étayé par des données scientifiques, puisque depuis le début de la crise, on a quand même des propos très contradictoires donnés par des médias, c'est la nouvelle source maintenant, les médias, qui mettent dans une situation très anxiogène les collègues, finalement, et le personnel, et les parents d'élèves aussi, je suppose, parce qu'on ne sait plus trop. Bon, si on prend l'exemple des masques, un coup c'est nécessaire, un coup ça ne l'est plus. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais ça nous semble quand même très important que ce soit à chaque fois étayé par des données scientifiques. Les annonces d'hier, qui ont finalement peut-être mis à jour ce qu'on pensait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on fait rentrer à l'école les plus petits, pour faire un petit peu court, les plus jeunes, d'abord les maternelles et les primaires, puis les sixièmes et les cinquièmes, dans certains départements, si j'ai bien compris, pas forcément dans tous. Et ce qui montre bien qu'on veut que le système économique reprenne, effectivement, mais on peut le comprendre, c'est quelque chose qu'on peut entendre et qu'on peut comprendre. Mais parler de continuité pédagogique dans le contexte actuel, et cette continuité-là nous paraît quand même compliqué à mettre en place. Ça, c'est pour faire une petite… Donc, l'objectif de l'État est maintenant clairement affiché, ça c'est sûr. Les annonces d'hier le montrent. Et nous, nous souhaiterions pas que ce soit fait au détriment de la santé du personnel et des enfants. Et la structure école, pour l'instant, dans les conditions actuelles, ne nous semble pas forcément adaptée à une reprise de 11 mai. Donc, voilà. Cette reprise pose vraiment pas mal de problèmes, donc du point de vue plus général sur les choses qui nous ont été annoncées hier. Il y a des choses qu'on ne comprend pas bien, des groupes de 10, pas plus de 10, et en classe, on est 15. Bon, ça questionne quand même. Les masques qui ne sont plus obligatoires. Alors, on comprend bien que les petits de maternelle, le problème des masques, c'est très compliqué. Porter un masque quand on a 3 ans, on voit bien que c'est difficile. Du coup, c'est interdit. Bon, c'est… Voilà, c'est… Après, on le décline comme on veut. Et puis, on se pose beaucoup de questions sur le matériel de protection. Sera-t-il là ? Ne sera-t-il pas là ? On voit bien que c'est compliqué. Pourquoi dans le second degré, pas forcément dans le premier ? Comment faire respecter ces gestes barrières, notamment chez les plus petits ? On pense aussi aux instits, aux ADSEM, à tout ce personnel qui n'est pas forcément les enseignants, pour qui les choses vont être quand même très, très compliquées. Les personnels des collectivités territoriales qui vont s'occuper de la désinfection, des contaminations des locaux. Seront-ils tous présents ? Y en aura-t-il assez ? Comment… Voilà, toutes ces questions, quand même, sont compliquées. La fréquence de désinfection des locaux. Bon, je sais qu'il y a des… On sait qu'il y a des réunions qui se passent, mais ça se passe toujours au niveau local. Il n'y a pas vraiment de… Les cantines, les couloirs, les récréations, enfin, tout ce qu'on a pu entendre, les transports en commun, les internats. Moi, je suis dans un département, ou notamment dans les lycées, on a beaucoup d'internes, et on a 80 % des élèves qui se déplacent en transport scolaire. Donc, même si les classes ne sont pas remplies et qu'il y a peu d'élèves, le volontariat, est-ce que c'est encore pour donner une déresponsabilisation ? Bon, mais vous avez voulu envoyer vos enfants à l'école. En même temps, je pense que des retours que j'ai, alors ça, c'est des retours personnels sur mes élèves, ceux qui reviendront, c'est… Bon, au lycée, ce n'est pas trop le souci, parce qu'ils se gardent tout seuls, mais chez les petits, c'est les parents qui n'ont pas le choix, qui travaillent et qui peuvent pas faire autrement. Donc, après, on ne sait pas. C'est une supposition, mais on a quand même des retours qui vont dans ce sens. Voilà, le matériel commun qui est utilisé, est-ce qu'il sera désinfecté, même si on préconise de ne pas le faire. Il nous semble indispensable qu'il y ait des réunions en amont, après, une fois que ce cadrage sera fait. Les CHS dans les établissements, les conseils d'école, les conseils d'administration, ça nous paraît indispensable, et il faut prendre ce temps. Donc, est-ce que le 11 mai, ce n'est pas trop tôt ? Puisque, en fait, le problème, c'est qu'on n'a toujours pas de directives nationales. Donc, s'il y avait des directives nationales, on pourrait, mais il y a des hypothèses qui s'avancent. Mais où est la responsabilité ? On ne veut pas que la responsabilité repose sur le local, quel qu'il soit, je ne détaille pas. Voilà, le volontariat, on pourra en reparler. Est-ce que c'est réellement une façon de faire revenir sur l'idée de départ que les plus fragiles reviennent ? On n'est pas sûr, mais c'est une hypothèse aussi. Comment faire pour les enseignants ? Pour la raison, on n'a pas de vue sur être en présentiel, en distanciel. En tout cas, il est clair que les collègues ne pourront pas faire les deux. Ça, ce n'est pas possible, parce qu'ils sont déjà en surcharge sur le distanciel. C'est très compliqué. Je pense qu'à tous les collègues qui sont à temps partiel, ça n'existe plus, le temps partiel. Moi, j'ai même des collègues qui sont en congé maternité actuellement, qui travaillent parce qu'ils n'étaient pas remplacés et qui font leurs cours. Parce que ça pose quand même d'énormes problèmes. Une autre question qui est un peu plus sanitaire. On a entendu que les soignants sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, ce serait a priori, parce que c'est des annonces qu'on a entendues à la télé, mais moi, je n'ai pas vu de texte sur ça. Ça serait reconnu comme maladie professionnelle. Qu'en est-il des enseignants sur la Haute-Garonne ? Si le chiffre est bon, sur les enseignants volontaires, sur les personnels soignants, le retour que l'on a, c'est 32 personnes qui ont contracté le Covid. Pas forcément des formes graves, mais ça existe. Donc, le risque est présent, même si on le réduit un petit peu. Voilà. Donc, ça, c'était le plan un peu plus général. Après, on a une grosse inquiétude au niveau des activités physiques et sportives, quand même, parce que c'est très compliqué. Alors, ce que je vais dire, c'est vrai aussi pour d'autres matières et aussi chez les petits, il y a des choses qui vont se retrouver. Donc, on a eu des incertitudes de le VIR. L'activité physique doit se faire en extérieur. Très bien. Pas de sport de contact, pas de sport collectif. Donc, très bien, contact. Par contre, ça nous pose quand même des problèmes. On a une étude faite par le JVC, c'est l'étude de veille du coronavirus sur Strasbourg, qui nous dit que les gouttelettes sueur-salive avec un jogger qui a 14 km heure aurait une portée de 10 mètres. Voilà. Donc, la distanciation sociale à 10 mètres. Donc, ils préconisent un éloignement de 2 mètres en frontal. Donc, je vous laisse imaginer l'espace qu'il faut pour travailler. Le problème des vestiaires, évidemment, il faut éviter. Mais s'il y a vestiaire, comment on fait ? Ils vont être désinfectés à chaque passage d'élèves. Faire du sport avec un masque, voilà. On est au mois de juin, ça paraît quand même compliqué. Respirer son CO2, enfin voilà, c'est des choses qui sont quand même compliquées. Donc, quelles activités pourront être proposées ? Dans quelle mesure est-ce bien raisonnable ? Et au niveau des installations sportives, puis c'est quand même le souci, même extérieur, il faut savoir que quand même, dans l'éducation nationale, on est souvent… Alors, il y a des installations intramuros. Ça peut être géré au sein de l'établissement, au sein du local. Mais la plupart du temps, c'est des installations collectives et des collectivités qui sont partagées. Partagées avec plusieurs établissements scolaires. Donc, plusieurs groupes qui viendraient, quelques groupes, comment, qui, qui sera prioritaire. Ensuite, on a entendu aussi sur le premier degré des groupes qui iraient travailler sur les 2C, 2S, santé, culture, sport. Ils vont pratiquer où ? Sur ces mêmes activités ? Enfin, voilà. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'interrogations. Nous, nous avons fait une petite enquête sur les collègues sur la Haute-Garonne et l'Ariège. Les collègues, de façon générale, sont assez inquiets de cette reprise. Mais en même temps, ils comprennent qu'il faut reprendre et que ça peut être une nécessité si les conditions sanitaires sont présentes. Après, voilà, toutes ces interrogations se posent et la mise en œuvre paraît quand même très, très compliquée. Mais elle l'est aussi pour… Voilà, moi, je suis partie sur ce biais-là, mais sur beaucoup de choses. Donc, comment faire tout ça ? La question se pose sur l'ouverture, effectivement. On est très partagé sur cette date qui nous paraît très proche pour le 11 mai. Bon, effectivement, les lycées, ça a été repoussé. Les quatrièmes, troisièmes aussi, on n'a pas trop de dates. Le bac de français, quand même, au niveau pédagogique, ça nous pose question. On envoie des élèves au mieux début juin au lycée. Effectivement, ils ont des cours en distanciel, mais est-ce que ce n'est pas un peu anxiogène et pour les élèves, et pour les enseignants, et pour les parents ? Ils vont revenir, ils vont avoir 15 jours, à peine et même pas, parce que ça sera par petits groupes, pour être préparés à une épreuve. Un oral, pour la plupart, qui est le premier. Bon, il y avait eu celui du Buc, du brevet des collèges, mais c'est quand même autre chose. Donc, pourquoi maintenir cette oral à tout prix, là ? Enfin, pour l'instant, ce matin, ce n'était plus qu'on le maintenait, il était probable que… On ne sait pas vers où on va aller, mais toutes ces annonces-là, qui sont un peu compliquées. Donc, voilà. Voilà pour avoir fait un petit tour de… Je ne sais pas si… Merci. C'est très bien, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De toute manière, effectivement, la cacophonie gouvernementale n'aide pas au climat serein. Julie Rascou, peut-être ? Muriel, à moins que Muriel, tu aies quelque chose ? Non, on va laisser d'abord parler les gens, peut-être, et puis après, on va se rassurer. Julie Rascou, alors, s'il vous plaît. Votre micro. Pardon, j'ai envie de me le dire. Donc, je suis secrétaire départementale du SNUDI Force Ouvrière. Donc, c'est le syndicat des enseignants du premier degré. Voilà. Donc, depuis l'annonce d'Emmanuel Macron de la réouverture des écoles le 11 avril, c'est quand même l'effervescence dans le milieu d'enseignants. cette annonce et plus on se rapproche du 11, ne cesse de susciter quand même des interrogations, des inquiétudes, voire beaucoup de réticences dans la profession. Comme vous l'avez dit, Corinne, la décision est jugée prématurée et surtout jugée complètement non accompagnée. C'est-à-dire que là, on est complètement livré à nous-mêmes. Nous n'avons aucune information. C'est très parcellaire pour nous, ce n'est pas possible de reprendre dans ces conditions-là. Donc, on sait aujourd'hui quand même que ça concerne environ 12 millions d'élèves en théorie parce qu'on est déjà au courant que des élèves ne viendront pas puisque des enquêtes... Alors, nous dans les rouges, je ne sais pas si ça existe partout, mais il y a déjà des écoles qui ont pris la décision de mener des enquêtes auprès des élèves et on sait déjà qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne remettront pas les pieds à l'école avant septembre. Donc, nous jugeons quand même étrange que les rassemblements... Enfin, il a été annoncé que pas plus de 10 personnes alors que dans les écoles, ce qui est annoncé, c'est 15 personnes. Ça nous semble quand même un peu surréaliste. Quand on sait déjà à l'école en temps habituel que c'est un bouillon de culture pour les microbes, chaque enseignant de la petite école le sait et a été malade au moins deux ans quand il a commencé son métier, le président s'est dit inquiet notamment que dans les quartiers populaires et dans les campagnes, trop d'enfants sont privés de l'accès au numérique et soient privés de l'école en fait puisque c'est aujourd'hui le numérique qui fait un peu au fil se décolle je dis bien un peu parce que nous à force ouvrière on pense que tout ça est de l'ordre de la mascarade il se dit inquiet de ça et à contrario dans des départements notamment dans le mien dans l'héros on supprime des postes de maître E c'est-à-dire que dans notre département le DASEN cette année a supprimé 15 postes de maître E de maître spécialisé dans les RASED donc c'est les réseaux d'éducation qui aident les enfants qui sont en difficulté d'apprendre donc on est quand même un peu surpris qu'il se tarde de vouloir faire reprendre l'école aux enfants et qu'en même temps il enlève ses enseignants qui sont quand même une grande ressource pour la profession c'est des maîtres auxquels les enseignants ont confiance les enfants ont confiance et leur disparition en temps de décrochage je dirais est très très inquiétante pour nous et c'est un très mauvais signal pour la profession en tout cas à cette annonce notre fédération la FNEC FOFP s'est directement exprimée et s'est opposée à la réouverture des écoles sans protection et sans dépistage systématique il y a un vœu qui a été déposé en CHSCT ministériel qui a été repris dans de nombreux CHSCT académiques et départementaux notre fédération a également lancé le 4 avril une pétition qui compte aujourd'hui plus de 50 signatures donc qui exige qui exige donc le dépistage sérologique généralisé et l'obtention de masques FFP2 pour rappel dans le code du travail ce sont les masques FFP2 qui sont légitimés et pas les masques pas les autres ensuite que dire de plus on est quand même relativement étonnés parce que l'ensemble de la profession médicale est quand même relativement unanime sur le sujet il faut du dépistage généralisé et du masque pour endiguer l'épidémie et aujourd'hui c'est pas ce qui alors certes on n'a pas de consigne encore on n'a pas de plan ministériel disons sur la réouverture des écoles mais ce qui semble se dessiner à l'heure d'aujourd'hui c'est pas ça voilà donc la batterie et la batterie de préconisation qui a été faite par l'académie de médecine aujourd'hui c'est pas possible c'est pas faisable dans les établissements donc ce que l'on dit qu'en droit la santé pour les personnels c'est un droit c'est inscrit dans la constitution donc l'état a le devoir de donner sécurité sécurité et santé au au peuple donc ça c'est c'est pas négociable en théorie ensuite le code du travail consacre aux salariés le droit de se retirer en cas de situation dangereuse donc nous au niveau syndical on va prendre la responsabilité si les mesures qui sont annoncées ne sont pas à la hauteur de ce que nous avons demandé de proposer aux collègues qui le décident d'exercer leur droit de retrait voilà je pense qu'on n'est pas la seule fédération à avoir proposé ça après ce qui pose problème nous ce qui nous pose problème c'est que la responsabilité des enseignants va pouvoir être engagée c'est-à-dire c'est-à-dire pardon que si on se retrouve avec des élèves contaminés notre responsabilité en tant plutôt sur le volet disons absence de de surveillance des choses comme ça peut être engagée et peut être engagée au pénal et ça ça c'est-à-dire que si on est engagé au pénal c'est la responsabilité individuelle de l'enseignant qui est mise en jeu donc ça on est très inquiets là-dessus et c'est pour ça qu'on va inviter on va inviter les collègues à surtout et surtout les directeurs les directrices en tout cas ce qui est du premier degré à ne pas prendre la responsabilité des protocoles qui vont être mis en place c'est pas aux collègues de prendre cette responsabilité c'est donc par la voie par la voie des IUN au niveau administratif des DAZN de prendre cette responsabilité ça ne peut pas reposer sur sur les sur les enseignants qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre donc notre notre fédération a lancé une une procédure d'alerte vu que le vœu formulé en CHS sur le dépistage généralisé les masques FFP2 n'a pas n'a pas eu de suite pour le moment donc voilà ensuite bon ce qu'on peut dire c'est que ce qu'on constate nous c'est quand même un sacré désengagement de l'État vis-à-vis vis-à-vis de ses fonctionnaires puisqu'aujourd'hui on n'a pas de réponse on n'a pas de réponse et une remise en cause aussi du droit des personnels puisque M. Blanquer a annoncé que situation exceptionnelle mesure exceptionnelle il pourrait y avoir disons des aménagements du temps de travail donc on ne sait pas ce que ça peut donner 6 jours de travail on travaille tous les jours mais que le matin on ne sait pas voilà ensuite sur sur les faits sur les faits beaucoup de questions dans le premier degré beaucoup de questions nous remontent et beaucoup d'observations nous remontent d'ailleurs auxquelles on n'avait pas pensé parce qu'il va y avoir des problèmes de locaux si la préconisation de 15 personnes 15 enfants pardon est toujours valable on se retrouve avec des locaux trop petits où l'espacement de maître ne sera pas possible à mettre en place donc dans ces cas-là qu'est-ce qu'on fait est-ce que ça relève d'une organisation locale donc du coup est-ce qu'on accueille que 5 5, 6, 7 élèves pour parer à ça on ne sait pas sur sur les petites classes on est confronté à l'utilisation du matériel par exemple c'est-à-dire que les maîtresses de maternelle maîtresse d'ailleurs de maternelle ou de CP utilisent beaucoup le matériel de manipulation quid du nettoyage de ce matériel est-ce que comment on va organiser la désinfection de ce matériel voilà il y a tout un tas de questions comme ça qui se posent et auxquelles aujourd'hui on n'a pas de réponse et disons le bon sens le bon sens nous laisse croire qu'on n'aura pas de réponse d'ici le 11 mai et que et que ça va être difficile de mettre en place ce retour à l'école voilà très bien merci à vous effectivement la santé que ce soit celle des élèves celle des enseignants et celle du personnel et ou en tout cas devrait être primordial on avait la crainte un petit peu le 13 avril quand Emmanuel Macron annonçait cette réouverture que ce soit une visée d'abord économique et puis on s'est dit attendons de voir parce que personne n'a envie de rester confiné ou alors vraiment ce serait étonnant on a tous envie de sortir même si on sait que le retour à la normalité sera compliqué mais on comprend votre sentiment d'avoir besoin d'être accompagné d'avoir le sentiment qu'il y a un cap qu'il y a un plan et que la sécurité sera assurée pour tous on va maintenant passer la parole à Floriane Bouget qui est co-secrétaire générale du NNL c'est à vous je vous en prête et bien du coup nous on retrouve on retrouve beaucoup de ce qui a été dit si on doit faire un bilan vraiment du confinement enfin on se dit qu'il y a eu énormément de ratés au niveau au niveau des rien que de la continuité pédagogique qui n'a vraiment pas qui n'a vraiment pas été mis en place correctement qui a été mis en place dans la précipitation aussi c'est quelque chose qu'on notait nous c'est que c'est que déjà cette fermeture des établissements en fait elle a été faite très très tardivement parce que nous on le voit un petit peu comme voilà on a un gouvernement qui voulait absolument prouver qu'eux étaient plus forts que les autres qu'eux n'avaient pas besoin de fermer les écoles alors que c'était déjà le cas dans de nombreux pays de l'Union Européenne en fait et ça a été fait ça a été fait du jour au lendemain en fait on n'avait pas idée le jeudi qu'on allait faire enfin on y pensait mais on n'était pas voilà on ne savait pas qu'on avait fermé les écoles et on a eu que le vendredi en fait pour mettre en place je pense à tout niveau les enseignants ont dû un petit peu être embêtés parce que à tout niveau on a eu une journée pour mettre en place tout ça nous on a des enseignants et je sais que c'est le cas un peu partout qui ne sont pas habitués à l'outil numérique donc il n'y a pas eu le temps de faire de formation ou quoi que ce soit d'autre donc nous on trouve que c'est assez ça a été assez brouillon en fait ils ont refusé de le faire et ils l'ont fait en catastrophe et donc du coup ça a donné quelque chose de très très brouillon au-delà de ça nous on a eu enfin on a remarqué qu'il y avait forcément des inégalités au niveau de l'accès au numérique on sait très bien que tous les élèves n'ont pas que ce soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue régional parce que voilà il y a des élèves qui n'ont soit pas l'ordinateur et pas les moyens de s'en acheter un et d'autres qui ont le matériel etc mais qui malheureusement habitent en campagne ou dans un endroit où c'est pas très très simple d'avoir de la connexion donc on se dit déjà de ce point de vue là c'est pas sur le concept après je vois pas vraiment comment on aurait pu faire autrement sincèrement mais sur le concept voilà ça nous a paru un peu tout vraiment tout remettre remettre au numérique ça nous a paru un petit peu un petit peu brutal déjà et puis un petit peu un petit peu compliqué pour certains élèves donc donc il y a plein d'élèves qui ont décroché il y a des enseignants des enseignants qui ont même plus de contact avec certains de leurs élèves donc donc il y a il y a vraiment eu un un gros décroche un gros décrochage de la part de certains et et donc de ce côté de ce côté là au niveau du du bac enfin du bac en contrôle continu donc on va dire que c'était que c'était une des des meilleures choses enfin des meilleures choses à faire peut-être pas mais c'était c'est en tout cas on va dire pas la pire des options parce que voilà j'aurais pu décider de maintenir quand même des épreuves mais en se basant sur ce qui a été fait pendant le confinement mais après voilà c'est une méthode qui a ses limites quand même ne serait-ce qu'au niveau des élèves il y a des élèves qui pour x ou y raison pourraient avoir eu des difficultés familiales dans l'année ou autre qui ont fait que les moyens n'étaient pas n'étaient pas top ou autre et donc du coup donc du coup qui au final voilà essayait de ou même des élèves qui ont des difficultés en fait qui essayaient de remonter vu qu'au final au final se sont retrouvés le bec dans l'eau quoi et donc il y a cette cette difficulté là quoi est-ce que c'est vraiment ce que voilà je n'ai pas l'évidence je suis lycéenne je le sais très bien je n'ai pas l'évidence je sais qu'il y a des élèves qui de toute façon n'auraient n'auraient pas plus travaillé je ne dis pas le contraire mais voilà je dis aussi qu'il y a des élèves pour qui voilà il y avait vraiment une volonté d'y arriver et qui au final qui au final se retrouvent un peu le bec dans l'eau quoi donc voilà puis il y a aussi il y a cette idée de troisième trimestre aussi qui nous pose problème parce qu'on ne sait pas du coup donc nous on était parti sur le 18 donc au final c'est reporté mais le problème il est toujours là je me dis enfin on se dit comment on va faire pour pour mettre en place déjà avec ces histoires d'effectifs par 15 comment on va mettre en place des cours par 15 alors qu'on est minimum 35 par classe donc déjà ça me paraît compliqué à moins que les professeurs ils multiplient par 3 leurs heures je ne vois pas trop sincèrement et au-delà de ça au-delà de ça c'est vraiment quelque chose d'assez anxiogène en fait pour les élèves parce que parce que même avec une reprise en juin l'élève du coup va se dire à partir de ce moment-là chaque contrôle que je ferai aura une incidence sur mon bac en fait et en plus dans un temps très très restreint nous la question qui se pose c'est s'il y a effectivement une réouverture des lycées la question qui se pose c'est est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de pression du ministère pour justement mettre des notes en fait et donc ça va devenir un trimestre où les élèves vont se retrouver bombardés de notes et sur des choses qu'on n'a pas forcément on n'aura pas forcément le temps de tout évoquer en classe je pense qu'il y aura forcément malgré ce qui est dit et ce qui est promis il y aura forcément des choses des choses du confinement sur lesquelles on on aura peut-être voilà des contrôles ou autre enfin moi je pense que c'est fortement enfin moi déjà dans mon lycée ils le font ça je sais que je sais qu'ils n'ont pas le droit mais ils le font voilà ils nous mettent tiens ça je te mets sur le troisième trimestre alors que donc il y a ce côté là et puis nous on se disait avec ben ouais mais même on se disait justement on a fait ce petit calcul rapide on se disait si on fait cours donc par effectif de 15 donc on va dire demi classe une classe par semaine à peu près moins les jours fériés au moins si on reprend début juin moins les week-ends les mercredis tout ça ça nous fait à peu près neuf jours actifs par élève donc est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre autant de risques pour que les élèves aient cours seulement sur neuf jours quoi donc 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 voilà la question elle est là et puis et puis voilà il y a il y a aussi il y a des choses qui peuvent interroger au niveau des annonces aussi c'est déjà ce changement de plan là qui a un peu été faux dernier bon vu que tout a été faux au dernier moment avec ça ça ne m'étonne pas mais ce changement de plan là au dernier moment qui nous interroge donc on se dit au final ils ont ils ont ils ont voulu y aller quoi et au dernier moment ils appuient sur les freins en mode non on n'y va pas et ça pose question donc puis moi je suis tout à fait d'accord avec avec ce qui avait été dit alors je ne sais plus mais mais avec ce qui avait été dit sur le fait que on rouvre les petites écoles parce que les petites écoles serviront de garderie pour relancer l'économie en fait c'est la seule utilité donc moi déjà je trouve assez assez offensant pour nos professeurs qui ont suivi qui ont suivi des formations etc de servir uniquement uniquement de garderie et puis au-delà de ça il y a ces on ne peut pas faire prendre des risques des risques tels que ne serait-ce qu'aux enseignants ou aux enfants pour les au niveau des enfants il y a aussi cette cette nouvelle aggravation du virus à dont on nous parlait donc qui est sa parentelle à la maladie de Kawasaki donc il y a il y a vraiment ces cas-là qui arrivent et on rouvre les petites écoles est-ce que c'est faire prendre un risque selon nous en tout cas c'est faire prendre un risque démesurer démesurer aux enfants même si on ne sait pas vraiment où ça en est avec ça même s'il y a très peu de cas rouvrir les écoles voilà c'est enfin ouvrir les petites écoles c'est vraiment ouvrir la porte aussi à ces aggravations-là donc est-ce que faire prendre des risques à des enfants à des enfants de cet âge-là c'est vraiment nécessaire je ne pense pas surtout que c'est c'est vraiment l'intérêt l'intérêt ce n'est pas celui des élèves c'est bien puisque voilà ce n'est pas des classes où il y a des examens ce n'est pas des classes où donc voilà monsieur Macron a aussi annoncé il a insisté sur la délivrance de masques pour les collèges on n'a rien dit sur les lycées parce que ça va être revu je suis tout à fait d'accord mais on n'a vraiment rien dit de précis sur au niveau des masques sur les lycées donc au final ils ont vraiment prévu pour le collège et pour les lycées notamment les professionnels qui doivent reprendre en priorité donc après c'est assez compréhensible parce qu'ils ont des examens pratiques mais pour moi ça me paraît voilà c'est des choses qui devraient être annulées aussi parce qu'elles me paraissent assez flou assez vague donc puis voilà les lycées il y a d'autres plein d'autres paramètres à prendre en compte au-delà des cours et de comment ça va s'organiser il y a aussi enfin moi j'habite dans un village de campagne et je pense que c'est le cas de beaucoup je me dis au niveau des internats qu'est-ce qui va être fait donc je sais qu'au niveau de la région Bretagne il y a une réunion demain matin par rapport à ça et donc nous on se disait pourquoi ne pas leur demander est-ce que l'ouverture des internats devienne une condition à l'ouverture des lycées si on n'est pas capable d'avoir les mesures sanitaires en fait pour ouvrir les internats alors on n'est pas capable d'ouvrir les lycées en général puisque de toute façon on ne va pas voilà les élèves qui font 50 km ils ne vont pas faire 50 km par jour enfin non non c'est très très voilà même au niveau des transports scolaires en plus les transports scolaires c'est quelque chose de régional donc en fonction enfin voilà ou de départemental donc en fonction des régions les mesures vont être différentes ça paraît ça paraît compliqué et puis il y a toujours cette idée aussi de de retour volontaire donc s'il y a un retour volontaire c'est que c'est qu'il y a c'est qu'il y a forcément voilà des élèves qui vont rester chez eux moi personnellement je me suis posé la question je me suis dit pas tant par rapport au virus mais je me suis dit si je décide d'y retourner est-ce que puisqu'ils sont dans l'obligation d'avoir un petit effectif c'est nécessaire c'est une obligation pour eux je me dis si moi j'y retourne est-ce que je vais pas prendre la place d'un élève qui lui par exemple n'aurait pas pu n'aurait pas pu travailler à domicile donc il y aura je pense qu'il y aura à un moment donné cette sélection quand même un peu un peu pas très très juste au niveau des élèves prioritaires ou non et puis au niveau des professeurs au niveau des professeurs je ne sais pas trop comment ils vont assurer les cours en présentiel et ensuite en distanciel moi j'ai vraiment du mal avec cette notion-là et puis et puis voilà il y a toutes toutes ces questions-là sur lesquelles on n'a pas eu de réponse et puis moi je reste je reste quand même assez comment dire assez oui consternée par cette décision quand même qui est maintenue celle de laisser donc tout ce qui est commerce tout ce qui est bar enfin tout ce qui est réuni du monde salle de spectacle etc après pour les salles de spectacle c'est différent l'effectif est beaucoup plus grand mais pour voilà on accepterait donc de réunir 15 élèves dans une classe mais pas 10 personnes dans un restaurant donc la question là elle se pose elle se pose énormément donc donc voilà et puis la question elle va être au niveau des enseignants aussi est-ce qu'ils auront est-ce qu'ils auront du coup la possibilité d'exercer un droit de retrait par rapport au danger qui va être pris enfin si on ne sait pas si on ne sait pas vraiment dans quelles conditions ils vont y retourner donc voilà merci 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 beaucoup alors effectivement la problématique de rupture d'égalité déjà rupture d'égalité territoriale rupture d'égalité tout simplement la planification c'est un mot qu'ils n'aiment pas entendre et pourtant c'est ce qu'il aurait fallu faire peut-être d'abord organiser planifier se mettre en perspective et ensuite décider d'une date là non il y a une date qui est décidée par monsieur le président de la république le 11 mai mais pas seulement c'est pas lui qui la décide c'est je crois les tenants de l'économie libérale qui lui disent qu'il faut absolument reprendre le travail et donc il décide le 11 mai tout le monde doit s'adapter derrière alors effectivement il y a des risques alors est-ce que le risque en vaut la chandelle monsieur Rodrigo Arenas qui est coprésident de la FCPE bonjour bonjour j'ai essayé d'être très lapidaire et caricatural dans mon propos déjà pour ne pas répéter ce qui a été dit et essayer d'avancer et plutôt répondre à vos questions qui ne m'encontrent pas j'imagine sur la perspective et la prospective davantage que sur le constat que vous pouvez d'ailleurs retrouver on a fait plusieurs tribunes dans la presse et d'interventions aussi qui je pense vous auront pas échappé dans la séquence donc je pense que c'est peut-être pas un exercice utile que d'y revenir simplement deux trois mots vous dire que dans cette séquence les parents d'élèves comme toute la société française ont eu à faire face à des ordres des comptes ordres des indications des contre-indications des prises de parole officielles démenties dans la foulée soit par des collègues gouvernementaux soit par le chef de l'État lui-même ou des fois aussi par les services de l'éducation nationale qui recevaient parfois y compris en pleine réunion avec les parents des informations différentes que celles qu'ils transmettaient par exemple dans des réunions avec des recteurs donc cette désorganisation de la machine étatique a été une réalité que tout le monde a essayé d'affronter un peu dans la débrouille et avec un grand sens des responsabilités grand sens des responsabilités parce que l'école est centrale dans notre pays parce que c'est les enfants et c'est aussi le cœur de l'économie à notre sens d'abord parce que l'école est aussi un acteur économique en cela que soit il permet de prendre soin des enfants pendant que leurs parents travaillent mais aussi parce que l'éducation nationale est aussi le premier employeur de France puisqu'il a plus d'un million de salariés directs sous son autorité que c'est aussi un acteur économique en cela que la commande publique à travers les chantiers qui nécessitent d'être investis pour le bâti scolaire que ce soit les bâtiments mais aussi les sanitaires qui sont loin d'être au niveau dans notre pays représentent plusieurs dizaines voire centaines de millions d'euros un collège au bas mot représente 23 millions d'euros je vous laisse sur le calcul à l'échelle de toute la France dans un contexte de bâti pour revenir au geste barrière où plus de 30% des établissements et en particulier les écoles de notre pays n'ont pas des points d'eau suffisant pour pouvoir se laver les mains et appliquer ce geste barrière essentiel qui sauve des vies et c'est aussi des collèges dans lesquels les toilettes sont le lieu de tous les dangers depuis des générations et générations avec des adultes que nous sommes qui se disent par des mots à l'expression on en a chié avant il n'y a pas de raison que les gamins n'en chient pas à leur tour dans une situation où on fait subir à nos enfants ce que les adultes n'accepteraient absolument pas sur leur lieu de travail donc on est dans cette situation vis-à-vis des enfants qui n'est pas acceptable et qui finalement se traduit dans la gestion du Covid-19 à leur encontre vous dire ça parce que nous avons dès le début alerté notre pays et les pouvoirs publics sur les difficultés qui allaient arriver pour la France sur la gestion du Covid-19 pourquoi ? parce que la FCPE n'est pas simplement une organisation de parents d'élèves qui se limite aux frontières hexagonales c'est une organisation une fédération qui aussi a un pied très important dans les départements d'outre-mer qui sont les citoyens de seconde zone dans notre pays faisant semblant que par exemple en Martinique l'école était arrêtée depuis des mois précédant le Covid avec des mouvements sociaux très durs qui étaient notamment des réactions face aux politiques éducatives mises en place par le ministère de l'éducation nationale inapplicables dans ce département insulaire et qui réunissaient à la fois les enseignants les parents et aussi les élèves notamment dans le secondaire vous dire ça car les FCPE c'est aussi les Français de l'étranger et nous voyons dans le cadre de l'AEFE comment est-ce que les écoles françaises à l'étranger celles qui sont estampillées à l'AEFE étaient soumises et c'est bien normal aux règles sanitaires des pays dans lesquels elles s'exerçaient et nous voyons bien que ce soit en Asie du Sud-Est mais aussi de façon plus proche dans le Maghreb et encore plus proche en Europe que le Covid allait s'inviter en France et que quand nous avons alerté sur cette situation et les mesures drastiques qui étaient prises dans certains pays dans lesquels étaient les enfants des Français de l'étranger nous étions dans un déni de réalité voire une omerta qui devait s'organiser y compris les pressions que nous subissions en tant que fédération de parents sur des plateaux médias on nous accusait d'être véhiculé une psychose dans le pays et que nous étions facteurs d'alerter nos concitoyens de quelque chose qui n'arrivait pas puisque regardez la télé il n'y avait qu'un cas voire zéro cas de coronavirus dans notre pays c'est à dire ce syndrome de Tchernobyl où finalement ce qui explose à l'extérieur ne s'invite pas dans les frontières hexagonales c'est finalement ce qui fait culture commune dans notre pays et qui est désastreuse dans la situation d'une gestion de l'épidémie qui a pris la forme d'une pandémie comme elle était désastreuse rappelez-vous au moment de la canicule 2019 où l'État disait qu'il fallait fermer des écoles parce que les enfants tournaient de l'œil notamment dans les Ardennes quand des enfants ne se sont pas réveillés pendant la sieste et qu'ils ont fini aux urgences qui finalement ne prennent pas la mesure que oui les épidémies les pandémies comme les questions liées au réchauffement climatique s'invitent en France comme elles s'invitent dans tous les pays et que la question des interdépendances est centrale aujourd'hui dans la gestion de l'école française pourquoi je dis ça ? c'est que une fois qu'on a fait un constat de l'incurie de l'État et de l'impossibilité de faire face à l'épidémie il faut cibler de façon très objective qu'est-ce qui n'a pas marché évidemment c'est pas magique on ne va pas rattraper en deux mois des années et des années de désinvestissement dans le bâti scolaire qui a été finalement le leitmotiv de notre pays on ne va pas faire comme si la grande majorité des écoles par exemple dans les centres-villes ne soient pas réitées y compris d'une architecture de la Troisième République faites en briques rouges avec à l'époque rappelez-vous école communale filles-garçons des toilettes qui sont impossibles à faire des écoles qui commencent juste à végétaliser les cours et finalement des enfants qui vont aux toilettes non pas quand ils en ont besoin mais quand le règlement les autorise c'est-à-dire une école qui finalement se construit de façon hiérarchique avec des rapports de domination qui sont aussi ceux qu'a mis en œuvre le ministère de l'Éducation nationale et le chef de l'État ces questions éducatives qui s'apprennent à l'école se reproduisent aussi à l'extérieur de la société pour une simple et bonne raison c'est que nous tous qui sommes maintenant à l'extérieur de l'école sauf pour ceux qui sont en formation en formation continue ou en cours du soir ont été finalement à cette même école qui nous a appris ces us et habitudes d'une école qui est plutôt organisée pour contrôler les corps et les esprits que davantage libérer les choses et les enseignants ont été en première ligne là-dessus d'ailleurs il faut leur rendre hommage parce qu'on leur a donné des formes qui relèvent d'une certaine façon si on regarde de façon très on va dire peut-être un peu distorsionnée le droit du travail ont été soumis à quelque part du harcèlement du harcèlement car on leur demandait d'atteindre des objectifs qu'ils ne pouvaient pas être atteints ils ne pouvaient pas être atteints pour une simple et bonne raison c'est que d'une façon massive les enseignants ne sont pas formés à l'enseignement à distance pourquoi je vous dis ça ? c'est que l'enseignement à distance est une pratique pédagogique qui n'est pas celle qui est habituelle dans les écoles françaises d'ailleurs le CNED n'utilise pas les pratiques pédagogiques qui sont utilisées par les enseignants en présentiel et les missions laïques pour ne citer qu'elles dans le cas des français de l'étranger ça fait bien longtemps qu'elles ont mis en place un plan massif de former les enseignants à l'enseignement à distance pour des raisons simples c'est que tous les enfants ne sont pas dans l'établissement étant donné que tous ne vont pas dans le dur du bâti qu'ils suivent des enseignements à distance et que les enseignants doivent aussi faire faire état de la barrière de la langue chez les français de l'étranger parce qu'on confond dans notre pays l'illettrisme et être allophone il s'avère que chez les français de l'étranger pour ceux qui utilisent l'enseignement à distance et qu'on est formé à cela en tant qu'enseignant et aussi en tant que parent car il faut former les parents à cela parce qu'on leur apprend une école qu'ils n'ont pas connue et qu'ils ne connaissent pas à travers l'enseignement à distance et en utilisant en particulier les outils numériques et bien finalement cette barrière de la langue n'existe n'est plus un obstacle car il y a les deux logiciels aujourd'hui en logiciel libre comme en privé sous les GAFA qui peuvent traduire très facilement des lettres ou y compris des consignes qui sont données par les enseignants ou les chefs d'établissement en langue française en langue on va dire entre guillemets pardonnez ma expression autochtone ce n'est pas un gros mot que de le dire donc vous voyez toutes ces contraintes qui ont été un obstacle pour les enseignants français ont évidemment été un obstacle aussi pour les parents qui ne sont pas des enseignants et enfin ils ont compris qu'enseignant est un métier je pense que nous avons tourné la page sur cet affrontement complètement stérile qui a été mis en scène dernièrement en particulier par le gouvernement qui a beaucoup joué sur ces oppositions qui n'existent pas réellement puisque nous avons un objet commun qui est l'enfant et in fine a été un vrai obstacle finalement pour permettre cette continuité pédagogique qui n'était pas possible à mettre en oeuvre car simplement on ne sait pas faire une continuité pédagogique avec des méthodes qui ne sont pas connues des enseignements sauf par ceux qui se sont autoformés aux techniques de l'enseignement à distance et aussi d'avoir des pratiques pédagogiques où l'enseignant n'est pas dépositaire d'une érudition ou d'un savoir à transmettre avec un programme préétabli mais qui est plus comme le zilo philosophe allemand un berger de l'âme de nos enfants un animateur au sens propre et noble du terme d'une classe dans lequel ce qui est recherché par rapport aux enfants c'est de pouvoir répondre à leur projet de vie et certainement pas à se mettre dans des injonctions contradictoires qui leur appellent plus des rapports de domination dans une classe plutôt que d'aller dans une coopération active avec un adulte qui est l'enseignant sa responsabilité essentielle qui est d'abord et c'est d'ailleurs ce qui a été maintenu dans cette séquence maintenir le lien d'amour et d'affect qui est entre les enseignants et les élèves et qui est finalement le lien central qui a été préservé dans cette séquence-là pourquoi je vous dis ça ? parce qu'une fois qu'on a dit ça faire croire que dans la séquence on va ouvrir les écoles et faire l'école et juste mettre les enfants et les parents à l'échec et en particulier les enfants car comme l'a rappelé la représentante du MNL oui il reste très peu de jours de cours effectifs que jusqu'à preuve du contraire les enseignants ne sont pas des héros de manga ils n'ont pas la capacité de pouvoir se dédoubler voire se tripler pour pouvoir enseigner dans la classe à distance et après l'école au téléphone pour essayer de rattraper les gamins qu'on avait déjà perdus avant le Covid-19 c'est juste de leur demander quelque chose qu'ils sont incapables de faire parce qu'enseignant c'est un métier et ce n'est pas être assistante sociale ce n'est pas être psychologue ce n'est pas être médecin ce n'est pas être juge pour enfants ce n'est pas ces métiers qui ont la charge de prendre en soin des enfants qui vont mal et qui ont été perdus ces enfants ont été perdus pour plein de raisons et en particulier pour ces enfants qui sont dans des familles qui sont dans la promiscuité du point de vue du logement qui sont dans des conditions terribles de confinement et qui pour certains aujourd'hui la préoccupation c'est juste de s'alimenter une alimentation aujourd'hui qui n'est plus garantie par la puissance publique qui est garantie aujourd'hui par les associations caritatives et par quelques élus qui prêtent main forte par exemple en faisant tourner les cuisines centrales qui sont du domaine du service public et qui permettent de faire des paniers repas gratuits par exemple comme le font le département de la Meurthe-Moselle pour ne citer qu'eux donc aujourd'hui on voit bien que la reprise de l'école comme le traitement des élèves qui sont en difficulté se fait à géographie variable en fonction des capacités des collectivités territoriales à mettre en oeuvre les choses qui sont en première ligne ces collectivités territoriales qui évidemment ont des moyens complètement différents et qui ont préparé différemment aussi cette situation qu'elles ne pouvaient pas prévoir et qui finalement créent une situation d'inégalité où le chef du gouvernement en l'occurrence fait jouer le volontariat pour se dédouaner finalement d'un point de vue démocratique une démocratie qui déresponsabilise la faiblesse en fait de la prise de responsabilité de celles et ceux qui sont censés organiser la crise et donc là on est dans une difficulté on est dans une difficulté parce que la débrouille ce n'est pas une politique d'État l'État est là pour ordonner pour organiser et aussi pour faire face aux difficultés aujourd'hui les difficultés elles sont prises en charge par la société civile c'est ça la réalité aujourd'hui les difficultés elles sont prises en charge par les enseignants aujourd'hui les difficultés elles sont prises en charge par les parents et les difficultés elles sont aussi prises en charge par les élèves eux-mêmes qui prennent soin de leurs camarades de classe quand sur certaines difficultés scolaires et certaines difficultés pédagogiques ils se passent des coups de fil ou se contactent à travers les réseaux sociaux pour pouvoir lever les incertitudes sur certains points du programme aux certains points des devoirs qui leur sont donnés ces solidarités aussi sont aussi avec ces élèves souvent dans le secondaire qui ont enseigné à leurs parents pardon à leurs parents aussi évidemment mais aux enseignants aussi comment est-ce qu'on utilisait Discord comment on utilisait Skype comment on utilisait Zoom et qui parfois les prévenait d'ailleurs faites attention parce que Zoom vend les données personnelles à Facebook et que vous n'avez aucune possibilité de préserver les données et des enseignants et des élèves ces solidarités là c'est ce qui a gagné dans la séquence pourquoi je dis ça ? c'est que in fine on est dans des techniques d'inversion de faute une inversion de faute qui n'est là que pour cacher l'incurie de la puissance publique une inversion de faute qui va faire porter la responsabilité aux enseignants évidemment si les gamins ne sont pas bons à l'école quand on fera le bilan pédagogique de la séquence une inversion de la faute sur les parents qui n'ont aucune marge de manœuvre sur le volontariat dans la mesure où ils sont soumis à des certificats scolaires pour pouvoir justifier auprès de leurs employeurs le fait que les enfants ne seront pas scolarisés et aussi une inversion de la faute car ces mêmes parents n'ont pas le choix que d'aller travailler parce que s'ils ne vont pas travailler et qu'ils décident de garder leurs enfants pour protéger les enseignants et les élèves veulent protéger les enseignants car ils ne veulent pas les contaminer ils n'auront d'autre choix que d'aller travailler car s'ils les gardent à la maison ils seront mis soit au chômage dans le meilleur des cas soit simplement en congé sans solde donc cet arbitrage des parents à choisir entre avoir les revenus et mettre les enfants à l'école est juste une injonction contradictoire qui est du harcèlement psychique dans la séquence dans laquelle nous sommes car en fait le volontariat n'est pas le volontariat des parents il est le volontariat des employeurs et de l'éducation nationale qui devra fournir des certificats et devra définir les critères sur lesquels les enfants pourront ou pas être accueillis à l'école c'est ça la situation qui se met en oeuvre aujourd'hui c'est à dire la débrouille la démerde et que ça c'est pas une politique d'état donc vous dire que les enjeux c'est l'enseignement à distance parce qu'aujourd'hui l'école ne reprendra pas en fonction normale jusqu'à la fin jusqu'au 4 juillet c'est un mensonge que de dire ça aux concitoyens c'est une hérésie que de dire ça à des enseignants de vouloir faire un métier qu'ils n'ont pas les moyens de mettre en oeuvre c'est les envoyer à Canossa on n'est pas obligé d'aller à Waterloo même si on a une vision un peu napoléonienne de l'école c'est à dire qu'aujourd'hui la question de l'enseignement à distance est centrale car on sait qu'au mois de septembre il n'y aura pas de vaccin et qu'en l'occurrence étant donné qu'il n'y a pas de vaccin probablement à partir de septembre nous serons dans des situations de présentiel et aussi de distanciel ce qui veut dire que nous devons former en urgence les enseignants les parents et les enfants à cela car le numérique à l'école c'est pas transformer le polycopier en PDF scanné c'est à dire que c'est une déformation de l'utilisation de l'outil digital et qui est bien normale car aujourd'hui nous avons ces situations entre des enseignants qui vont faire une photo ils vont écrire à la main le cours ils vont faire une photo ils vont l'envoyer à l'élève à travers Discord juste c'est pas ça le numérique juste c'est pas ça le digital et vous avez des enseignants qui par leur propre moyen et leur propre volonté et je rends hommage à tous ces enseignants là je ne les oppose pas au contraire ils font comme ils peuvent c'est là des merdes il y a des enseignants au contraire qui vont chercher de leur propre volonté ou parce qu'ils connaissent quelqu'un qui est dans le monde du libre ou qui est plutôt calé là-dessus ou alors qui est dans la quadrature du net ou qui est dans tous ces lanceurs d'alerte tous ces mouvements qui existent et les enseignants pour certains sont dans ces mouvements là aussi qui vont aller chercher des applications gratuites qui permettront en fait d'avoir des applications qui permettront de coller peu ou prou aux exigences pédagogiques voilà où nous en sommes donc ça c'est pas une politique d'état les enjeux du numérique sont centraux sont centraux parce que le numérique c'est invité c'est le 21ème siècle mais pour autant il ne faut pas que ça prenne le pas sur la suite car l'enseignement avec un enseignant formé est central la machine ne remplacera pas un être humain sauf si on va vers une école robotisée automatisée qui du coup transforma les enseignants et les parents que nous sommes déjà sur les chaînes de production pour être très caricatural en des enseignants qui seront taylorisés qu'on va désapproprier de leur savoir-faire qu'on va désapproprier de leur expérience pour les automatiser dans des process et des homogénisations d'enseignement qui finalement transforma le métier d'enseignant non pas en métier mais en emploi et là c'est la porte ouverte à la précarisation du métier voilà j'essaie d'être le plus caricatural possible dans mon propos pardonnez-moi je ne sais pas si vous avez été caricatural mais en tout cas vous avez été très clair et je vous remercie vous avez abordé des thèmes assez fondamentaux il y a un sentiment évidemment de rupture d'égalité ça avait été déjà un petit peu abordé avant mais c'est très important parce que c'est l'abandon de l'État d'une de ses missions principales c'est pas rien l'éducation quand même l'éducation nationale ça représente quelque chose le mot culpabilité aussi est important et transfert de responsabilité on l'observe dans la politique de ce gouvernement à travers plusieurs lois et plusieurs réformes mais c'est important et ça a été traduit presque par chacun d'entre vous est-ce que en allant à l'école je ne prends pas la place d'une copine ou d'un copain qui à la maison n'en peut plus parce que le logement est pourri parce qu'il ne mange pas à sa faim parce qu'il décroche et qu'il n'a personne pour l'aider est-ce que moi je dois y aller ou pas c'est ce que nous disait Floriane tout à l'heure on le voit pour les enseignants aussi est-ce que est-ce que je vais être capable d'assumer cette responsabilité que je n'ai pas à assumer mais de fait voilà qui va m'incomber contre mon gré qu'est-ce que je fais si un gamin est contaminé si un collègue est contaminé si je suis contaminé et que j'ai pas je suis asymptomatique j'ai contaminé à mon tour quelqu'un et ça c'est assez c'est assez terrible c'est ce qui m'a frappé moi dans le discours d'hier c'est ce transfert de responsabilité en fait le déconfinement s'il réussit pas et bien ce sera de votre faute à la fois on flatte un petit peu les français on flatte les soignants c'est bien de flatter les soignants mais il y a eu une casse aussi de cette politique de santé il y a eu d'énormes grèves qui ont duré très longtemps qui ont commencé par les urgences l'année dernière et alors maintenant on les applaudit c'est gentil de les applaudir mais aidons-les donnons-leur plus de postes augmentons les salaires etc idem pour l'éducation nationale la médecine du travail disparaît doucement voilà il y a plein de choses comme ça qui s'opèrent les psychologues du travail aussi la politique d'orientation elle est catastrophique il y a des postes qui disparaissent il y a des écoles qui ferment voilà donc tout ça il va falloir y réfléchir moi j'ai envie de voir ce que vous disiez aussi sur l'enseignement à distance sur le fait qu'évidemment enseigner c'est un métier alors on dit évidemment mais ça va mieux ça va mieux en 10 ans mais aussi il y a des parents qui se sont trouvés démunis et qui ont voulu aider et puis évidemment ça les met dans une position d'échec ça met les gamins aussi dans une position d'échec moi et évidemment l'enseignement à distance vous vous avez une expérience et une réflexion extrêmement intéressantes à ce niveau-là qu'il faudra peut-être creuser ensemble après je pense j'ai envie de vous demander à tous comment vous voyez le jour d'après au niveau de l'éducation nationale voilà qu'est-ce que vous apporteriez vous concrètement ? peut-être qu'on va on va peut-être regarder là je crois Corinne peut-être Chartier peut-être Corinne Chartier moi je voudrais juste revenir sur un petit truc là sur l'inversion du paradigme républicain vous en avez parlé sur la responsabilité mais pourquoi Corinne Chartier je voulais intervenir là parce qu'on a reçu quelque chose mon cabinet a reçu une note qui a transité dans les écoles et dans les collèges arriégeois une note du DAZEN qui demandait de recenser les gens qui avaient très bien travaillé pendant la crise et recenser les autres aussi donc le problème de responsabilité que vous soulevez toutes et tous est en train de se mettre en place là en ce moment c'est-à-dire qu'il y a une espèce de ficheuse qui est en train de se mettre en place alors bien entendu nous on s'est élevés contre de telles pratiques nous avons les lettres et est-ce que ça se passe de la même façon en Garonne notamment Corinne Chartier ça va être difficile de répondre là-dessus c'est une affaire qui est en train de tourner qui on a des réponses le son votre micro ouais donc ça va être compliqué de parler de cette situation-là particulièrement puisqu'on n'a pas toutes les réponses effectivement je suis au fait de ce courrier comment ne pas l'être donc la réponse qu'on attend n'est pas encore apportée de façon c'était une lettre intersyndicale on attend cette réponse-là elle a été apportée d'une façon démentie mais bon on peut constater que c'est une politique de toute façon de façon générale qui a été menée et qui est menée c'est le nouveau manageriat et si en tout cas les propos qui sont dans cette lettre ont pu porter à confusion c'est bien qu'il y a cette cette préoccupation de la part des collègues pour être sur un autre sujet sur la continuité pédagogique on va revenir à peu près à la même chose j'ai des collègues enseignants d'EPS pas sur le département de l'Ariège mais sur la canine de Toulouse qui auraient eu des coups de téléphone de leurs IPR pour leur demander ce qu'ils faisaient dans la continuité pédagogique ils leur rendaient compte donc on est tout à fait sur ce genre de fichasse ce genre de choses et c'est très compliqué effectivement d'être là-dessus voilà je ne sais pas si j'ai répondu mais en partie peut-être peut-être à la question de Muriel peut-être qui posait la question comment vous voyez le après c'est ça alors l'après oui pardon moi l'après pour l'instant quel après si c'est l'après-crise effectivement le juste après-crise ne pourra pas se passer comme l'école qu'on avait en septembre 2019 on sera forcément sur d'autres modalités peut-être effectivement du présentiel et du distanciel aussi comment c'est faisable je ne sais pas trop Floriane en a parlé comment les enseignants pourront faire les deux je pense que ça ce n'est pas possible ce n'est pas possible de faire les deux mais on a quand même alors là c'est pendant la crise des enseignants qui ne reviendront pas dans les établissements scolaires si rentré il y avait puisque pour diverses raisons maladie etc donc peut-être on ne sait pas encore septembre un peu plus un peu plus loin de toute façon effectivement le virus sera encore présent il circulera encore on sait très bien qu'il y a des départements où la circulation est lente est-ce qu'on a une vue moi je ne suis pas médecin je ne sais pas ce qui exactement comment il circulera est-ce que les départements nous en Ariège on n'a été finalement pas tant touchés que ça est-ce qu'on n'est pas immunisés et que ça circulera plus en septembre je ne sais pas du tout et alors la suite de l'école si les mesures qui ont été mises en place notamment la dernière en date la réforme du lycée reste en l'état c'est quand même assez compliqué et les choses sont très compliquées parce qu'il faut se souvenir aussi qu'il n'y a pas si longtemps que ça on était dans des conflits et dans des le corps enseignant n'a pas du tout été écouté sur ce qui est mis en place comme souvent mais alors là vraiment particulièrement des E3 c'est passé avec la police aux portes des établissements scolaires on en a eu mon établissement en a fait partie donc voilà tout ça on ne l'oublie pas non plus et c'est cette politique générale qui nous pose question Julie Rascou peut-être Julie le son c'est ça donc oui donc le le premier ministre a déclaré hier que alors si je reprends les propos exacts c'était les directeurs et les collectivités territoriales trouveront les solutions donc ce qui se trame selon nous c'est encore plus de déréglementation pour l'école publique et une certaine porte ouverte aussi pour l'école privée donc voilà ça c'est ce qui nous inquiète principalement c'est à dire que on va de plus en plus faire porter les responsabilités à l'échelle locale mais ça c'est c'est pas que sur le plan de l'école on le voit sur l'échelle politique en général mais on s'inquiète également de tous les outils liés à la privatisation là on a vu pendant pendant le confinement donc il y avait la mise en place du numérique des propositions d'accès au numérique de la part des DSDEN de l'ordre de modalités payantes donc c'est à dire que les enfants étaient amenés à utiliser des applications qui étaient payantes c'est pour nous c'est complètement c'est complètement scandaleux alors que le ministre avait déclaré en début de confinement que nous étions prêts donc voilà c'est une évidence que nous n'étions pas prêts je pense que l'ensemble de la profession en a fait les frais ensuite sur la suite sur la suite de l'école qu'est-ce que je pourrais vous dire sur la suite de l'école si ce n'est que la profession est quand même relativement inquiète et l'a largement montré puisqu'elle s'est largement mobilisée il y a quelques mois sur la réforme des retraites mais avant ça il y avait eu déjà pas mal d'éléments pour détruire l'école nous avions eu la loi Blanquer juste avant là aussi la profession s'était mobilisée donc je pense que 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 l'incurie du gouvernement sur la question sur la question du confinement ne fait que confirmer ce que ce que nous savions déjà et on appelle de tous nos voeux nos collègues à se mobiliser et à refuser à refuser de mettre en oeuvre ce retour à l'école s'il n'est pas s'il n'est pas s'il n'est pas assisté de préconisation de fait de masque si les prérogatives des CHSCT ne sont pas mises en place voilà on appellera de tous nos voeux à nos collègues à ne pas y aller voilà et après sur la suite ultérieure je ne vais pas me prononcer j'ai une petite idée mais je ne vais pas me prononcer on laissera le temps on laissera le temps de voir ce qui se passe vous savez la parole est libre ici vous pouvez vous prononcer il n'arrivera rien au contraire non mais la profession est inquiète on ne va pas se mentir il y a une telle dégradation des conditions de travail que voilà c'est de l'ordre de la grande inquiétude mais qu'est-ce qui va se passer là aujourd'hui on n'est pas en mesure de le dire est-ce qu'il va y avoir des prochaines grèves l'année prochaine voilà on ne sait pas ok Myriam Julie peut-être pardon Florian si je peux me permettre juste pour rebondir sur la dégradation des conditions de travail et des CHS dont on voit toute l'importance actuellement puisqu'on est quand même sur des au moins un par semaine sur l'académie de Toulouse en tout cas et sur les départements donc il y a un gros travail qui est fait là-dessus pourtant ces instances fusionnent et en 2022 existeront on ne sait pas trop comment fusionner avec les CTA qui n'ont absolument rien à voir donc voilà c'est quand même une grosse inquiétude et c'est le plan qui continue et qui montre pourtant une crise comme celle-ci montre bien l'importance de ces instances là ok Florian Florian oui Florian non j'ai mon j'ai mon micro qui qui plantait vous m'entendez ou pas très bien oui ok donc nous si on doit si on doit se prononcer sur la suite moi je dis déjà le confinement il met un peu en valeur des choses qui sont demandées depuis plusieurs années sans aller dans les extrêmes mais déjà un peu moins d'élèves par classe c'est quelque chose qui est demandé depuis très très longtemps c'est quelque chose qui fait que peut-être cette rentrée serait plus simple à mettre en place si les élèves étaient déjà moins nombreux dans les classes et ça c'est des choses qui sont demandées par les syndicats de professeurs depuis très très longtemps par les parents d'élèves aussi d'ailleurs donc voilà ça met déjà en lumière toute cette problématique-là mais ça met aussi en lumière toutes les sociétés d'éducation nationale le fait que on ait des systèmes qui n'ont pas spécialement les moyens déjà de faire ce qui arrive aujourd'hui en fonction des lycées tout le monde appelle une classe virtuelle parce que les lycées n'ont pas les mêmes moyens ils n'ont pas les mêmes les mêmes machines les mêmes enfin moi je sais que j'ai jamais eu de classe virtuelle alors que d'autres élèves ont pu en avoir parce que déjà ça touche aussi le point de vue personnel des professeurs il y a des professeurs qui déjà d'un point de vue personnel ont tel ou tel outil qui leur permettent d'eux et d'autres non et donc voilà la suite c'était déjà compliqué avant mais la suite me paraît assez assez houleuse il y a il y a des demandes qui n'ont jamais été satisfaites il y a il y a aussi il y a aussi quelque chose qui a été demandé si je ne dis pas de bêtises par la FCPE c'était c'était ce fameux déplacement en fait des professeurs dans les classes et non plus des élèves et ça aussi c'est quelque chose qui aurait grandement facilité la reprise et qui n'a jamais été accepté donc voilà il y a vraiment en fait ça met en lumière quand même quand même pas mal de faiblesses de l'éducation nationale et vu comment et vu comment 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 ça évolue je pense que je pense que les années les années les années suivantes vont être vont être assez compliquées merci monsieur monsieur Arrhenas peut-être oui alors sur le futur le jour d'après d'abord le jour d'après en fait il est déjà là mais c'est la France qui a du mal qui a eu qui a eu du mal à faire rentrer le 21ème siècle dans sa matrice de fonctionnement et elle s'est imposée par un petit virus microscopique qui a profondément bouleversé notre pays et qui d'ailleurs a provoqué l'effondrement de beaucoup de temps à la fois de nos relations interpersonnelles de nos relations aussi personnelles à nous-mêmes avec tous ses parents ses adultes ses gamins qui se mettent au yoga à manger correctement enfin voilà tout ça tout ça a profondément bouleversé nos rapports et aussi la nécessité d'une certaine façon de changer nos modes de vie c'est quelque chose qu'aujourd'hui est impérieux Floriane le disait quand on met sur Twitter que dans la séquence faire changer de classe plutôt les enseignants que les élèves évidemment chaque fois que c'est possible évidemment qu'on ne va pas changer les cours de physique avec des paillasses des becs benzen c'est pas possible évidemment je pars sous le contrôle du professeur d'EPS c'est évidemment impossible de mettre un gymnase dans une salle de classe voilà à un moment donné il faut aussi avoir du bon sens et malheureusement Twitter n'est pas le lieu du bon sens convenons-en mais cette question du déplacement des enseignants c'est aussi une question du rapport différent à la classe c'est-à-dire c'est aussi faire confiance à nos enfants faire confiance aux élèves que c'est pas parce qu'ils sont seuls dans une classe que tout à coup on va se retrouver avec les fenêtres brisées les chaises sur la table etc d'ailleurs ce contrôle n'est pas tant fait par les élèves et par les enseignements si ce n'est les chefs d'établissement je m'explique quand je dis changer les modes de vie c'est par exemple arrêter de contrôler le corps des enfants par exemple dans la séquence qui précédait le Covid mais qui s'invite aussi aujourd'hui à travers certaines mesures qu'on veut mettre en place par exemple en insistant sur le maintien du bac français il y a des élèves par exemple je me rappelle de cette collégienne interdite de rentrer scolaire parce qu'elle était revenue des vacances avec une mèche bleue sur les cheveux voilà voilà comment est-ce qu'on contrôle le corps de nos enfants en 2020 je me rappelle aussi de ces élèves qui sont interdits d'entrer parce que la taille de la jupe est mesurée par la chef d'établissement c'est-à-dire que les rapports de domination masculine ne sont pas non plus le monopole des hommes et qui est interdite de rentrer parce qu'elle ne correspond pas à la morale et aux représentations subjectives de ce qu'est l'ordre moral de notre pays pour cet élève là quand vous déclinez ces contrôles du corps on arrive aussi à des débats parlementaires complètement hallucinants où la claque dans la figure est un acte éducatif avec ces parlementaires dans le cadre du Sénat qui justifiaient de façon éhontée que oui la fessée finalement c'était pas si grave et qu'on pouvait reproduire en 2020 des actes que tous les pédoxiques 4 construisent en disant que non une atteinte physique à un enfant n'est pas un acte éducatif au mieux on lui apporte des rapports de domination pour peu que celui qui domine soit bien intentionné au pire on lui apprend des rapports de soumission qui ensuite à l'âge adulte peuvent se traduire de la pire des façons en particulier sur les rapports hommes-femmes où on n'arrive plus à contenir nos propres pulsions parce qu'on se sent autorisé par exemple dans le métro à mettre la main au cul d'une fille parce qu'on ne contrôle pas ces pulsions même si c'est illégal après tout les rapports de violence c'est ce qui régit les interdits dans notre pays voilà l'école voilà l'école non pas que les enseignants sont des salauds c'est évidemment pas le cas non pas que les chefs d'établissement sont des affreux jojo c'est certainement pas le cas c'est simplement que les rapports subjectifs échappent à la loi car l'école est devenue une zone de non-droit une zone de non-droit dans lesquelles les règlements intérieurs de notre pays sont illégaux car un règlement intérieur ne peut pas contrevenir au code civil et aux lois que vous messieurs, dames les députés vous votez dans l'enceinte parlementaire voilà l'école donc une fois qu'on a pris acte la question c'est pas d'être problémologue la question c'est d'être solutionnologue et dans cet esprit là évidemment que l'école est un acteur éducatif nous pensons et je pense en tout cas que l'école doit bénéficier d'un new deal un new deal parce que l'école c'est je l'ai dit tout à l'heure un million de salariés en emploi direct c'est un milliard de repas qui sont dispensés dans les consignes scolaires c'est énormément de millions d'euros qui sont investis dans le bâti scolaire on peut lancer une filière de production de logiciels libres adaptés aux volontés éducatives de notre pays sous le cadre des programmes scolaires qui doivent être des programmes qui émancipent les enfants qui ne soient pas justement dans un programme d'érudition et tout ça comme dirait le président de la République c'est un pognon dingue c'est un pognon dingue aujourd'hui qui est versé au GAFA à Microsoft et consorts des données personnelles des enseignants et des élèves qui sont hébergés chez Amazon c'est à dire dans des acteurs économiques aujourd'hui du multimédia qui font du business avec l'école et qui en fait ne peuvent pas protéger les données personnelles pour une simple et bonne raison c'est que toutes ces entreprises là sont soumises au Patriot Act et qu'en l'occurrence si l'État nord-américain décide d'avoir accès aux données personnelles qui sont dans les serveurs utilisées y compris par le ministère de l'éducation nationale chez Amazon je parle sous le contrôle des enseignants puisque ça a défrayé la chronique et bien Amazon n'a aucun moyen d'empêcher de donner ces données même s'ils sont censés respecter la CNIL et les lois Adopi qui sont votées dans le cadre du Parlement européen ils n'ont aucun moyen de le faire parce que le Patriot Act s'impose pour des raisons de sécurité nationale états-unienne donc voilà la réalité voilà pourquoi est-ce que l'école est finalement cet acteur économique qui permet aussi de protéger les libertés de protéger la démocratie et de protéger aussi l'autonomie et la liberté pédagogique des enseignants qui aujourd'hui est remise en question par l'utilisation de logiciels qui homogénéisent à la fois les contenus qui sont dispensés mais aussi les méthodes qui doivent être dispensées par les enseignants par exemple quand des communes qui utilisent sans aucun contrôle les logiciels de Microsoft qui en contrepartie équipent gratuitement toutes les écoles d'une commune avec du matériel qui est évidemment complètement dépendant de leur technologie voilà comment est-ce qu'on met en péril l'indépendance éducative et in fine l'indépendance tout courant de notre pays à travers l'école donc voilà pourquoi est-ce que l'école d'après c'est ça aussi c'est une école qui ne se pense pas comme un coût mais comme un investissement un investissement qui n'est pas simplement ancré dans cette magnifique phrase de Victor Hugo disant que construisons des écoles vous fermerez des prisons mais qui est aussi un investissement qui peut permettre d'être un vrai levier économique pour notre pays pour sortir du marasme dans lequel on est on ne peut pas faire le jour d'après et enseigner à nos enfants et aux enseignants de supporter une école qui forme des enfants qui vont aller dans une vision stacanoviste de l'économie et du rapport des uns aux autres ça ne peut pas être ça donc ça veut dire que c'est une école qui évidemment est obligatoire et ça il faut le réaffirmer c'est une école qui est gratuite et ça il faut le réaffirmer et c'est une école qui est publique et qui est gratuite et ça qui est laïque et ça il faut le réaffirmer car à force d'éviter des débats on évite l'essentiel et quand on évite l'essentiel on se concentre sur le café du commerce et ça ce n'est plus possible ce n'est plus possible parce que nous pensons et je pense en tout cas que l'école doit inverser sa grammaire inverser sa grammaire ça veut dire quoi ? l'école d'aujourd'hui se construit à partir des élèves qui vont bien c'est-à-dire une vision de l'élève qui est tout à fait subjective qui se traduit d'ailleurs dans les notations qui est un élève qui a des bonnes notes qui se tient bien en classe qui comme on disait les anciens qui mouche son nez qui dit bonjour à la dame cette école a vécu cette école a vécu parce que quand on organise l'école et on la structure par rapport à cette vision de l'élève qui va bien in fine les élèves qui sont les plus fragiles ne sont destinataires que de dispositifs et dans la séquence dans laquelle nous sommes tous ces dispositifs ont volé en éclats car ils ne sont pas du domaine de l'éducation nationale ils ne sont pas du domaine des enseignants ils ne sont pas du domaine du chef d'établissement ils sont du domaine de ce qui est mis en oeuvre à travers les services publics qui sont des partenaires de l'école et qui sont des partenaires aussi du bien-être finalement des enfants dans l'enceinte scolaire et tout ça doit travailler ensemble aujourd'hui ça ne travaille pas ensemble concrètement aujourd'hui l'école est construite en vase clos et il est très difficile pour des partenaires sociaux que ce soit des études sociales des psychologues non scolaires des représentations juridiques d'y pénétrer de façon normale sauf si les équipes pédagogiques locales et souvent sous l'impulsion des enseignants et des chefs d'établissement ont des politiques volontaristes mais être volontariste ça ne fait pas un système ça ne fait que des dispositifs qui sont particuliers et qui ne s'imposent pas comme quelque chose de général quelque chose d'universel qui doit s'appliquer à l'échelle du territoire national donc inverser la grammaire de l'école c'est ça ça veut dire quoi ça veut dire que l'école doit se construire d'abord pour les élèves les plus fragiles car si elle se construit et qu'elle se structure et qu'elle s'organise avec des professionnels autour des élèves les plus fragiles alors elle se construira aussi pour les élèves qui vont bien et cette inversion de la grammaire est nécessaire car on voit bien la détresse des enseignants excusez-moi je ne parle pas en leur nom parce qu'ils ont les syndicats pour le faire et je suis très respectueux de tout ça mais vous me pardonnerez si j'outrepasse un peu mon cadre mais je ne pense pas le faire parce que ça violente aussi les parents parce que quand vous avez un enlève qui est en difficulté en fait c'est la solitude qui s'emparque parce qu'on ne sait pas faire on ne sait pas faire parce qu'on ne travaille pas ensemble aujourd'hui la co-éducation qui est inscrite dans la loi de 2014 elle a bien du mal à se mettre en oeuvre elle a bien du mal parce que ce n'est pas vrai que enseignants et parents travaillent ensemble sauf quand dans les établissements et dans les écoles ça fait partie du projet éducatif et du projet pédagogique et pour ne pas dire les cas où on travaille avec les élèves quand on travaille avec les élèves on travaille essentiellement avec eux dans un cadre scolaire dans un cadre éducatif mais pas dans un cadre de faire société ensemble d'ailleurs on voit bien que dans la séquence qui s'est ouverte et je parle sous contrôle de Floriane évidemment mais quand je reçois très chaleureusement les syndicats lycéens quels qu'ils soient au siège de la FCPE on voit bien qu'il y a une tentative de contournement du ministère à travailler avec les élèves qui ont été élus dans des conditions que je laisserai Floriane expliquer elle-même mais à aucun moment il ne reçoit de façon égale les syndicats de lycéens comme il peut recevoir les syndicats d'enseignants et encore moins les fédérations de parents cette inversion de la grammaire veut dire aussi que les rapports démocratiques doivent évoluer ça suffit de contourner les corps intermédiaires car aujourd'hui les solutions viennent aussi et peut-être surtout de la société civile car dans la séquence dans laquelle nous sommes si la société civile n'avait pas répondu présente de façon responsable nous serions dans une situation chaotique chaotique parce que il y a énormément de familles aujourd'hui qui sont en difficulté de précarité énorme et c'est les solidarités qui se construisent aussi à l'école parce que les parents se connaissent parce que le gamin qui est en difficulté c'est le pote de nos gamins et bien s'il n'y avait pas ce lien qui se créait dans les écoles très certainement il ne se serait pas externalisé à l'extérieur de l'école et permettre finalement de faire face à l'incurie d'état que j'ai décrit tout à l'heure voilà comment doit se construire l'école d'après comment doit se construire la France d'après une France qui s'organise à travers les plus fragiles qui prennent soin des enfants en prenant soin de leur intégrité physique et morale qui les fassent manger correctement et tout ça vous savez ça s'organise ça s'organise par exemple en arrêtant de faire bouffer de la merde aux gamins à la cantine scolaire excusez-moi de parler comme ça avec des produits transformés alors que toutes les études disent que quand on fait manger des produits transformés aux enfants ça provoque des cancers à arriver à l'âge adulte arrêter d'empêcher les gamines qui ont leurs règles d'attendre la fin de la sonnerie pour pouvoir les changer de leur période périodique mettre des serviettes légitiques gratuites dans toutes les écoles voilà ce que ça veut dire une école qui prend soin des enfants si on prend soin des enfants on a une chance peut-être une toute petite chance qu'arriver à l'âge adulte ils ne commettront pas les mêmes conneries qu'on leur lègue parce qu'in fine la responsabilité des enfants et l'école et le vecteur et le moteur de ça c'est qu'ils auront la responsabilité de sortir nos poubelles et que force est de constater que jusqu'à présent l'école ne répond pas à ces enjeux-là pour ne citer que la réforme du lycée on sait que les élèves se sont mobilisés très fortement l'an dernier sur les questions du réchauffement climatique en répondant à l'appel de Greta Thunberg et d'autres lycéens qui se mobilisent sur les questions climatiques avec les grèves du vendredi et qui se sont retrouvés à Paris que nous avons soutenus en tant que parents évidemment et que nous avons forcé la main au gouvernement à être à leur côté dans la rue plutôt que de leur envoyer des mots d'absence et des volontés de les punir dans des conseils de discipline à travers des chaînes d'établissement et bien finalement ces gamins-là avec la réforme excusez-moi de parler des gamins j'ai 46 ans désolé c'est qu'à un moment donné ces gamins-là qui ont été des lanceurs d'alerte qui ont tiré la sonnette d'alarme on leur a voulu les punir alors que dans la réforme du lycée la seule spécialité écologie elle est réservée aux lycées agricoles et les lycées agricoles ne dépendent même pas du ministère de l'éducation nationale voilà la réalité c'est une école qui ne répond pas aux enjeux elle ne répond pas aux besoins des enseignants elle ne répond pas aux enjeux de notre société et elle ne répond à mon sens mais je laisserai Florian ne pas en dire mieux moi parce que je ne prendrai pas la parole à sa place elle ne répond surtout pas aux besoins des enfants qui sont aussi les élèves et qui sont en fait notre avenir voilà pourquoi l'école doit changer et c'est ça le monde d'après très bien merci beaucoup pour cette conclusion passionnée pendant que Florianne se prépare on va passer la parole à Julie peut-être pour une conclusion aussi le micro toujours c'est un peu pénible pour une conclusion non c'est ça que conclure plus largement sur les dégradations des conditions de travail des enseignants et par la même donc des élèves on a quand même eu à faire face cette année en pleine crise du Covid-19 à encore des fermetures de postes lors des CTSD donc c'est quand même dommage alors il y a eu deux phases il y a eu une première phase où il y a eu une première phase il y a eu une seconde phase où le ministre a redonné des postes en fait pendant la crise donc on a eu de nouvelles ouvertures notamment sur les sur les villes sur les villes entendues et sur les milieux ruraux mais on déplore quand même qu'il y ait encore eu des fermetures de postes pour nous c'est une année où il n'y aurait pas dû avoir de fermetures de postes on va se retrouver parce que bon si on devait rentrer en là on sait très bien que c'est pas exactement la classe que l'on va faire on va faire quelque chose d'autre mais ça ne sera pas ça ne sera pas enseigné on n'aura pas la classe en entier on va se retrouver avec nous des masques alors je ne sais pas si vous avez essayé de parler deux heures moi j'ai essayé si vous avez essayé de parler deux heures avec un masque c'est très compliqué on va se retrouver au mois de juin alors moi j'habite dans les Rois c'est un département qui est très chaud on va se retrouver au mois de juin avec des masques des difficultés à rester dans les classes pour rappel l'année dernière on a failli déclencher des procédures de droit de retrait justement parce que c'est extrêmement chaud dans les classes on peut penser que cette année on va devoir faire à peu près la même chose donc dans ces conditions là on ne comprend pas que le ministère ait maintenu des fermetures de postes voilà pour nous il aurait fallu garder toutes les ouvertures et mettre tous les moyens possibles pour rattraper ce qui ne sera pas rattrapable dans le laps de temps qu'on va retourner à l'école si jamais on y retourne vraiment pendant tout ce qu'on a perdu pour les élèves en difficulté pendant le temps de confinement pour les gamins qui n'avaient notamment pas d'accès numérique et pour même ceux qui avaient accès qui n'avaient pas les parents qui étaient en capacité de faire ce que d'autres ont pu faire donc c'est évident qu'à la rentrée il nous aurait fallu des postes supplémentaires il nous aurait fallu des razettes supplémentaires il nous aurait fallu aussi une médecine une médecine de prévention qui est complètement à l'abandon dans l'éducation nationale c'est une catastrophe voilà il nous aurait fallu toutes ces choses pour espérer pouvoir pouvoir avancer là ça se présage la rentrée ce qui la rentrée se présage très mal voilà merci merci Floriane peut-être une conclusion du côté lycéen Floriane oui oui du coup il y a beaucoup de choses qui ont été dites notamment par Rodrigo mais oui non c'est un truc sur lequel je vais revenir c'est vraiment cette notion qui a été évoquée de justement de cette école en fait qui contrôle qui contrôle les élèves justement je la trouve très très intéressante parce qu'elle est très très vraie quand notamment voilà on veut contrôler ou pas le style vestimentaire des élèves quand enfin c'est toute cette cette machine là pour moi qu'il faut remettre en question et puis il faut aussi remettre en question vraiment en fait toute cette forme là si je vais dans l'extrême parce que parce que voilà c'est pour moi se construire ce n'est pas aller aux toilettes quand on nous dit c'est pas faire ce qu'on nous dit quand on nous dit c'est aussi c'est pour ça que j'ai été alors là je vais je vais ça c'est mon ressenti personnel depuis depuis très très longtemps au niveau des des classes de maternelle alors je trouve ça hyper instructif etc la question à l'école je ne reviens pas en question de la nécessité de la maternelle mais le format parfois pourrait peut-être me déranger un petit peu c'est cette notion en fait de demander à un enfant de 3 ans qui n'est même pas encore construit lui-même de se mettre en rang de parler quand on lui demande et cette notion elle me pose problème parce que comme disait Rodrigo c'est des enfants voilà moi je j'ai beaucoup d'enfants dans ma famille et il y a des enfants avec qui je vois vraiment ça et des fois ça me choque presque c'est quand je vois un enfant qui va presque presque en fait être tétanisé à l'idée de faire une pétise qui n'en est même pas une d'ailleurs et puis qui me dit non on n'a pas le droit la maîtresse elle dit on n'a pas le droit et là je me dis mais est-ce que ces enfants vont grandir voilà dans cette dans cette perspective là en fait ne fais pas parce que tu n'as pas le droit et c'est le cas aussi on retrouve au lycée quand nous on lance des mouvements etc on se rend compte que c'est parfois un peu plus difficile parce que les élèves de cette génération enfin les élèves qui ont été élevés de cette façon là ils sont un peu ouais il faut en sortir aller bloquer le lycée oulala mais on n'a pas le droit et c'est vraiment cette notion qui me qui me choque vraiment c'est cette vision du contrôle permanent de l'élève en fait comme pour revenir pour revenir sur les manifs écologiques aussi s'il y a des lycées qui l'ont fait c'est très très bien nous ce qui a été fait c'est que monsieur Blanquer je me souviens avait proposé dans tous les établissements de France de mettre en place en fait une sorte de réunion je ne sais plus exactement sur quel format c'était sur l'heure en fait enfin sur les créneaux des manifs des manifs nationales ça encore c'était pour moi c'était quelque chose d'assez déguisé c'était on est avec vous on va venir avec vous mais en même temps on ne va pas venir avec vous sur la manif absolument pas on va vous réunir dans une salle et en fait recommencer le même processus et donc toujours toujours ce processus de contrôle là donc c'est vraiment cette vision de l'école qui remet en question et qui a été qui a été qui a été très bien exposée par Rodrigo mais du coup franchement je suis d'accord sur ce point là et c'est vraiment ce schéma là qui est à remettre en question entièrement merci beaucoup pour cette parole libre et intéressante Corinne s'il vous plaît bon alors si je bon je ne vais pas répéter ce qui a été déjà dit si je peux avoir un doux rêve pour la suite cette crise sanitaire qui sans précédent bien entendu a montré des points de faiblesse alors je ne vais parler que du système éducatif je ne vais pas parler des soignants parce que on le sait si ça pouvait nous montrer justement de nouvelles pistes de nouvelles voies ne serait-ce que sur des questions d'hygiène dans les établissements scolaires on a parlé des toilettes ce genre de choses bon il y a tellement de choses qui ont été révélées et qui ont montré que ça serait bien qu'on arrive à aller au-delà de ça mais bon je pense que c'est un rêve mais des fois il se réalise et un dernier point au niveau donc de ma discipline particulièrement nous avons été quand même assez choqués au niveau de l'EPS par les annonces certes sur le premier degré mais c'est un vieux serpent de mer qui est ressorti au moment de la crise et qui ressort de façon assez continue sur le sport à l'extérieur de l'école on n'oublie pas qu'on est en éducation physique et sportive et le mot éducation est importante et elle a pris tout son sens c'est une discipline qui est en présentiel c'est très compliqué de la faire en distanciel même s'il y a des applications il y a plein de choses voilà donc on a trouvé vraiment que c'était un coup bas de parler de collectivité territoriale et de sport à l'extérieur de l'établissement scolaire c'est bien oublié qu'il y a des enseignants d'EPS dans les établissements scolaires voilà bien Muriel tu veux conclure en premier je conclurai Muriel oui ok je suis en train de t'écrire c'est pour ça d'accord très bien d'accord merci à tous je crois que ça pose la question du sens et c'est important cette crise sanitaire a fait éclater beaucoup de choses il y a eu beaucoup de choses désagréables qui ont révélé des failles mais il y a eu aussi des solidarités et de l'humain malgré tout même à distance peut-être même surtout à distance dans certains cas il y a eu de beaux élans de solidarité et je crois que voilà la question du sens elle est fondamentale et si on parle de l'école et si on parle de l'enseignement pour moi c'est à quoi sert l'école si elle est obligatoire si elle est gratuite et laïque c'est pas quelque chose comme ça qui est tombé du ciel ça a été tout un cheminement est-ce que c'est important ou pas est-ce qu'on doit garder ça à mon avis c'est extrêmement précieux et à quoi ça sert d'aller à l'école est-ce que ça sert comme vous le disiez un peu Rodrigo mais plus Florian à être en fait domestiqué est-ce que c'est une domestication est-ce que c'est pour nous apprendre à obéir à baisser la tête quand il le faut est-ce que faire partie d'une société alors évidemment qu'on doit apprendre des règles et qu'il y a il y a les règles du jeu mais est-ce que voilà est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop muselé ou est-ce que ça doit servir à émanciper et à passer du savoir ou alors à former des salariés c'est une vision aussi de l'école quand on fait rentrer les entreprises dans l'école etc est-ce que le jeu c'est de fabriquer des salariés alors évidemment si possible docine et qui accepteront un peu tout ou est-ce qu'on continue à rêver moi j'ai envie de rêver un petit peu avec Corine et de miser sur l'émancipation mais je crois qu'on a tous un rôle chacun à notre échelle à y jouer et merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté d'abord notre invitation à cette audition avec Michel et surtout d'avoir eu une parole libre et personnelle voilà merci alors alors moi aussi je voudrais vous remercier je voudrais vous remercier surtout est-ce que ça fonctionne vous m'entendez tous là oui d'accord je voudrais vous remercier pour la qualité de vos interventions et la teneur de cette audition elle est importante cette audition pour nous parce que ce genre d'audition nous faisons des auditions dans le cadre de l'Assemblée nationale nous sommes Muriel et moi je crois que j'ai un problème sur mon truc parce que je reste je ne sais pas on t'entend très bien on t'entend bien oui mais je me vois je ne vois pas le truc a sauté je le vois on te voit bien on te voit il n'y a pas de souci c'est l'arrière c'est l'arrière ça doit être ça donc oui je disais nous sommes un commissaire de la commission éducation culture à l'Assemblée nationale et moi je suis là depuis le début dans cette commission et vous avez parlé je ne sais plus qui de la loi de monsieur Blanquer la loi PLEC pour une école de la confiance donc c'est elle que même je vois que ça s'appelle comme ça je crois que c'est surtout les enfants qui devront avoir beaucoup confiance en eux d'abord pour pouvoir supporter tout ce qu'ils vont avoir à supporter et cette école elle est formatée d'une part dans les premières dans les cette loi elle est formatée d'une part dans les premiers articles dans les premiers articles pour surveiller fliquer les enseignants et ensuite elle est construite de façon à favoriser l'employabilité de tous les enfants qui vont aller à l'école et c'est quasiment le seul vecteur et je me rappelle de nos débuts à l'Assemblée nationale et dans cette commission où il a été révisé le code de l'éducation nationale pour y intégrer cette notion d'employabilité et j'ai eu un de mes seuls amendements adopté en commission où j'ai demandé quand même qu'on essaye d'y poser le terme d'émancipation de dire que l'école n'est pas seulement un vecteur d'employabilité mais aussi un vecteur d'émancipation et qu'on apprenait là particulièrement l'art de la critique de la critique positive et donc j'entends tout ce que vous venez de dire et vraiment merci pour la qualité de vos interventions parce qu'elles nous mettent en perspective pour demain et je crois que ça va servir dans tous les endroits où on va la diffuser mais ça va surtout aussi nous servir à nous alors encore une fois merci beaucoup merci 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 merci